Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui du lourd, du rage ban Oui on invente un nouveau terme après le rage kit, le rage ban du KVK et du très gros fake Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pas d'excuse Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de presque toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, vous y retrouvez toutes les infos de toutes mes vidéos, tous les screens, tout 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 Donc n'hésitez pas les amis, encore une fois à nous rejoindre sur le Discord On commence immédiatement, comme d'habitude, par les éventins et on le voit, c'est le calme plat Rien de spécial, rien de nouveau, toujours la même chose La grande finale, vous me demandez quand c'est qu'on va parier, c'est vendredi les amis Comme d'habitude, vendredi on va parier, le ratio étant un peu plus de fois 10 sur les contre-côtes On va voir sur qui on parie, mais oui, là il va falloir bien parier pour bien se parler Pour bien se blinder, et pas bien se parler, n'importe quoi, pour bien se blinder One V, 60 GT sont les ultra favoris Et les One V, on va en reparler dans cette vidéo Mon KVK, ça avance, on se précipite tout doucement Elle est pas mal celle-là, on se précipite tout doucement Elle est pour moi, c'est cadeau 17h22min27s, hymne héroïque, 127 inscrits Tout le monde va en hymne héroïque Lutte D8, 21 inscrits, ils n'auront que 2 KVK A mon avis, 3 grands max, il y a du gros impérium Mais je ne crois pas que des gros impériums sont inscrits Je ne comprends pas pourquoi tout le monde bombarde sur HA et pas sur Lutte D8 Perso, je préfère Lutte D8 Mais c'est comme ça, on n'est pas inscrit Je pense qu'on va zapper ce KVK J'ai pas encore l'info, mais on aurait dû déjà être inscrit Si on ne le zappait pas Parlons tout de suite du fameux KVK D1V Et vous allez voir pourquoi fameux Et surtout, vous allez voir la légende du Rage Band Je n'ai jamais vu ça C'est quand même des barres de ouf Vous allez voir ça On va tout de suite sur le KVK D1V Ils sont en Lutte D8 justement C'est l'avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises Oui, ils sont là le 10-34 Avec les 1V qui sont en position 2 Je vous ai montré ce KVK 14 jours, 6h38, 36s Regardez, vous allez voir Vous le savez déjà Les 1V sont en train Alors les 1V, ils étaient à 21 milliards au début du KVK En puissance juste à l'alliance principale Ils sont tombés en dessous des 20 milliards 19 milliards et quelques qui sont à 18,6 milliards Donc les mecs se donnent vraiment Et ils sont en train d'éclater la bouche de tout le monde En La Havane, ils les ont totalement enfermés C'est fini pour leurs adversaires Alors il leur reste 2 pauvres forteresses Enfin pauvres, 2 petites forteresses ici Ça brûle, ça brûle ou ça tient Ça brûle, ça brûle d'ailleurs Donc ils ont bien le somme Ils doivent avoir des tout petits combats sur cette zone-là Mais rien de ouf Donc le 1464, je crois que c'est ça Les 64, c'est le 1464 Là pour le coup, se fait bien rouler dessus Alors que c'est censé être le plus balèze Normalement, si on regarde Si on regarde, regardez Si on regarde les coalitions On va avoir celle-là La coalition 1, 18, 6, 2 Et rien du tout Donc autant dire à peine 27 milliards De l'autre côté Si on regarde la coalition du 64 On y va, vous allez voir Elle est forcément beaucoup plus puissante 15, 11 Là on est déjà à autant que les autres 26, 11 et 3 Ils leur mettent plus de 10 milliards dans la bouche 10 milliards Et pourtant, ils se font rouler dessus Ils se font totalement déglinguer Alors que raconte la petite légende Alors des deux côtés Les 1V sont en train de faire le taf Bien évidemment De l'autre côté, ils sont avec un allié Donc ils se sont détendus Qu'est-ce qui s'est passé avec nos amis Les 1V Alors pour bien comprendre Il faut voir ce que les Asiatiques ont Sur leurs clients Les Chinois Que nous, nous n'avons pas Je vais prendre un membre de l'Alliance au hasard Prenons le leader Regardez, je fais info Vous le voyez Nous, sur le Gouverneur Quand on le regarde On a juste tous ces boutons-là Plus d'infos Alliance, commandant, succès Mail chat, ça c'est général On a son mur du succès On peut aller voir ce qu'il a On voit sa médaille Pierre Endurante Où il a gagné le champion de l'Olympe La saison de l'Olympe Saison 2 Mais c'est tout On peut aller sur son portfolio Et ça se limite à ça Je peux copier son pseudonyme Si je veux Mais rien d'autre Regardez, la même chose Sur un autre joueur Bien évidemment Côté client asiatique C'est exactement la même chose D'ailleurs, merci Daenerys Pour tous ces screens Tu m'as régalé Avec toutes ces infos Eh bien, regardez donc Sur KID Par exemple Qui est chez les GY16 D'ailleurs, je pourrais Me mettre exactement Sur lui En arrière-plan Laissez-moi regarder Si je peux aller Exactement sur lui Il faudra que je change Pour aller vous montrer Bref Donc, sur le client chinois Bah oui, il n'est pas sur Ce KVK Les GY16 Je dis n'importe quoi C'est la plus grosse alliance Côté, justement Client chinois Regardez, ils ont ce bouton En plus Nos amis chinois Vous le voyez Un petit bouton Avec trois petits points Et sur ce bouton-là Ils peuvent Tout simplement Ils sont chinois bien sûr Ils peuvent tout simplement Signaler Des joueurs Faire un signalement Pour ce qu'ils veulent Boating En général Il y a plusieurs conditions Harcèlement Boating Bref On peut faire plein de choses Différentes Une fois que vous allez avoir Cliqué dessus Pour signaler Vous allez avoir Une nouvelle fenêtre De signalement Qui s'ouvre Regardez, c'est assez simple Vous donnez le motif du signalement Vous mettez un petit paragraphe Et vous envoyez ce signalement Qu'est-ce qui se passe Une fois que vous avez fait ce signalement ? Eh bien, il est plus ou moins Traité rapidement Selon le type de signalement Et nos amis Du serveur 64 Qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Eh bien, c'est assez simple Ils ont remarqué Que si on fait un signalement Et que le motif Est Boating Et qu'on en fait Suffisamment Eh bien Qu'est-ce qui se passe ? Le joueur Va être Immédiatement Suspendu C'est assez simple Alors c'est le 474 Et pas le 64 Je corrige C'est le 474 Qui semble avoir utilisé Cette technique Donc Vous faites le signalement Vous en faites plusieurs Pour boating Le mec est suspendu Très simple jusque là Donc le 474 Ont eu cette idée De génie Ils se sont dit Eh bien On va faire Des bots Qui vont faire Des signalements En boucle De tous les joueurs Des OneV Les mecs C'est des ouf Ils ont donc fait Mis en place Des macros Des bots Qui ont fait Des signalements De tous les joueurs Pour boating Et il y a eu Immédiatement Plus de 80 comptes Des joueurs Des OneV Qui ont été suspendus Regardez les mecs Se sont retrouvés Ils ont fait des screens Ils s'en sont pleins Regardez tous les joueurs Enfin plus de 80 joueurs Des OneV Regardez en bas à droite Le mec il a 3 comptes Les 3 comptes Ils sont bloqués Les mecs se sont retrouvés Donc bannis Ils ont pris Immédiatement Un ban De 24 heures Donc pour En général C'est ce que fait Lilith Ils vont mettre tout de suite Un ban de 24 heures Le temps d'enquêter Disse-t-il Ils sont tout le temps Si vous êtes un gros payeur On va vous libérer Votre compte Sinon c'est mort Donc voilà Ce qui s'est passé Le 1474 Je me répète C'est le 1474 Qui avait bien Le seum Les mecs Ils ont fait Un signalement Massif Un bot Et plus de 80 joueurs Des OneV Ont donc été bannis Alors Evidemment Les OneV Ont réagi Ils ont prévenu Le support VIP Alors La conséquence Elle est simple Ça fait beaucoup de valeur Les mecs Qui ont du support VIP Ils ont été Des bannes Immédiatement Ceux qui n'en ont pas Et bien C'est dommage pour eux Ils ont pris Leurs 24 heures de bannes Ce qui est triste Dans cette histoire C'est donc Leurs bannes Cours encore Ce qui est triste Dans cette histoire C'est qu'une fois encore Les plus gros payeurs Sont avantagés Ça déjà On le savait Mais ils sont Des bannes immédiatement Et surtout Il ne va y avoir Aucune sanction Contre le 1474 Ils n'ont rien fait D'illégal Ils ont utilisé Une fonctionnalité Qu'ils ont sur Leurs clients chinois Qui permet De faire de la notif De botting La seule chose Qu'ils ont utilisé Qui est illégale C'est qu'ils ont utilisé Des bots Pour faire ça Mais encore Faut-il que Lilith le prouve Et encore Faut-il que Lilith Aie la volonté De bannir Le 1474 Des joueurs Qui auraient utilisé Cette stratégie Et je ne suis pas sûr Que Lilith Aie envie de faire ça Le 1474 C'est celui qui se trouve En bas à gauche En bas à droite Pardon J'ai été vérifié C'est ces joueurs là Apparemment Ce serveur là Qui auraient utilisé Cette stratégie Alors Dans l'absolu Ca fait beaucoup de alors Aujourd'hui Dans l'absolu C'est une stratégie Très intelligente Les mecs Ils ont utilisé Une technique Du jeu Pour s'igaler Et faire suspendre D'autres joueurs En plein KVK Pendant 24 heures Est-ce que Ca va changer Quelque chose De résultat final Non Les OneV Récupèrent leur compte Et les OneV V vont leur rouler dessus Mais en tout cas C'est bien faux Comme technique C'est bien trouvé C'est pour ça C'est pour ça Que j'appelle ça Du rage ban Les mecs Sommes de ouf Et du coup Ils ont fait en sorte Que les OneV Soient bannis Voilà pour cette petite histoire Assez atypique On la voit rarement Aussi massivement Et surtout Aussi massivement Sur une très grosse alliance De très gros payeurs Comme les OneV Ils auraient dû faire ça Voyez Ils auraient dû être malins Moi j'aurais fait ça Juste avant Leur demi-finale De la Ligue Osiris Ils auraient fait ça Juste avant Ca aurait été Magnifique Là ils se faisaient Un coup de génie Passons à présent A cette fake news Qu'on voit fleurir Sur le Facebook Depuis hier soir Cette nuit Elle est sortie Qui concerne Soit disant Un leak Donné par le 1093 Regardez C'est ce screen Qui est partagé Avec le petit encart Kingdom 1093 Alors pour ceux Qui ne le savent pas On a régulièrement Des leaks Des fuites Des infos Données en avance Par le 1093 Et elles sont toujours Extrêmement fiables Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et bien cette info Nous donne via ce screen Un nouvel city skin Qui arriverait Dans le store du VIP Vous voyez C'est le store Du Heroic en thème Du KVK A partir de la saison 4 Et si on regarde ce screen Il y a donc un nouveau thème Et ce nouveau thème Donnerait plus 10% De bonus en infanterie Ce serait un gros skin Infanterie etc Alors peut-être Qu'on va avoir Un gros skin Infanterie Qui va arriver Mais le 1093 A démenti ce skin Ils ont dit C'était du gros fake Et d'ailleurs Ils ont même donné Que le monde En plein milieu Du KVK Ce screen ne vient pas De chez nous On n'a pas eu De mise à jour Du store Bref Si vous voyez cette info Comme quoi Il faut garder Vos coins Car il va avoir Un nouveau skin Infanterie De ville de ville De ville de ouf Ne vous fiez pas à ça Il y en aura peut-être Un Mais en tout cas Ça n'a rien à voir Avec cette info Qui encore une fois Est du méga fake On va poursuivre Donc les amis Sur le KVK On a plusieurs KVK à avoir On l'a vu Celui des 1V A pas bouger On a comme je vous l'ai dit Celui du 1846 Aussi A suivre Toujours pas D'ouverture De porte de niveau 7 On les attend Les deux camps sont prêts Même si à mon avis Ça va être très tendu Pour leurs adversaires Au 1846 On a toujours La saison de conquête Conquête du désert Qui arrive à sa fin Avec le serveur 1412 Alors je vais vous le trouver Le 1412 Voilà c'est le C1 1306 42 jours 6h 48 minutes Et 40 secondes Tout rond Et bien Franchement Ce KVK Je suis content Qu'il ne l'ait pas remis Parce que comme je vous l'ai dit Il est en carton Il faudrait vraiment Qu'il le patch On est à 42 jours Regardez C'est vraiment très atypique On est à 42 jours de KVK Donc on est à la fin du KVK Et regardez La grande ziggourate N'est toujours pas ouverte On ne peut toujours pas y aller Alors est-ce que ça ne s'affiche pas pour moi Ou est-ce qu'elle n'est pas ouverte Je pense tout simplement Elle n'est pas ouverte Les portes de niveau 8 Ouvrent Donc 42 jours On est normalement à 8 jours De la fin du KVK Les autres KVK La ziggourate Si je ne dis pas de bêtises Ouvre à 36 jours Donc 14 jours Deux semaines avant la fin Là elle ouvre vraiment à l'arrache Les portes de niveau 8 Sur ce KVK Vont ouvrir dans 7h43 Et 12 secondes Donc au moment où vous verrez cette vidéo Les portes auront déjà ouvertes Donc vous pourrez aller le voir Et voir qui a pris La grande ziggourate Normalement Ils doivent pouvoir construire Une forteresse sur cette zone là Ils ne vont pas avoir le choix On va avoir peut-être Une méga Un méga fight Ou pas Ils peuvent partir peut-être De cette porte là Bref Assez étrange Ce KVK Franchement Il est ultra chelou Normalement Est-ce qu'ils ont pu prendre Non Même le colosse de protection Il a été pris Mais là il est shieldé Il ne sera pas réouvert Avant l'ouverture des portes Et pas d'annonce Je me demande Quand va ouvrir cette grande ziggourate Sachant que les portes ouvrent ce soir Normalement Elle ouvre Si je ne dis pas de bêtises Elle ouvre entre 12 et 36 heures Selon le KVK Après L'ouverture des portes Parfois ça peut même Aller plus longtemps Si je ne dis pas de bêtises Ça va peut-être changer Avec le dernier patch Mais en tout cas Ce KVK Il est complètement Éclaté Éclataxe Au 3ème Sous-sol Franchement Ne le faites pas Ne le faites pas Il faut qu'ils fassent quelque chose C'est tout Tout On continue sur les KVK Et on reparle Des saisons 2 Les saisons 2 Je vous le rappelle On ne peut plus migrer Aussi facilement qu'avant Mais c'est toujours intéressant A suivre Car lorsque ces KVK Seront sortis de saison 2 Ils arriveront en saison 3 Je suis un boss des maths Et donc après A cette saison 3 On sera plus nombreux Si on veut migrer On va pouvoir aller Sur ces KVK D'après les nouvelles règles Je vous ai déjà parlé Du futur S2 10-55 Avec 5 royaumes Impériums Attention Ce que je n'ai pas précisé Ce sont des impériums De saison 2 En saison 2 Lilith fait le classement Uniquement Des 8 plus gros royaumes Qui sont actuellement En saison 2 C'est pour ça Que ce ne sont pas Des vrais impériums Et qu'on a des alliances Qui sont à 9-10 milliards Uniquement Ce qui est déjà énorme Pour une saison 2 Je me rappelle Nous en saison 2 On devait être à 6 milliards Je n'étais pas chez EWOS A l'époque Mais on devait être à 6 milliards C'était il y a 3 ans Effectivement Mais quand même Et là On a un autre KVK A suivre en saison 2 Celui là Est à 25 jours 6h51 minutes Et 37 secondes Et il y a les 3 autres impériums Donc les 8 plus gros royaumes En saison 2 Actuellement Sont répartis sur 2 KVK L'un qui va commencer Et l'autre Qui est déjà à plus de la moitié Je dirais bien Qu'il va se finir Car Quand on est à ce stade 2 KVK Forcément La plus grosse partie Des combats A eu lieu Regardez Le 433 Franchement Il est énorme Il a pris toute la zone Je ne vous l'avais pas montré Cette mise à jour Il a pris toute la zone En Zarat Et le nord Et le sud D'ailleurs On peut aller voir La team Qui a La forteresse Oui parce qu'il n'y a pas encore Deux Vous voyez 10 milliards Il n'y a pas encore Deux coalitions Dans les KVK Saison 2 Et c'est fort dommage Donc en Zarat Il a pris toute la zone Intégralement Son ennemi Le mauve Est enfermé Le violet Il est totalement enfermé Par le jaune C'est mort pour lui C'est plié Son KVK Il ne sort pas Il ne sortira pas Les mecs Ils ont même fait un mur Le long Regardez Et les ont toutes enfermées C'est mort pour eux Donc en calchat Ils sont détente Ils ont toute la zone Pour eux Je vous l'avais dit d'ailleurs Le orange Enfermé Pareil De l'autre côté En revanche Le bleu Non pas en revanche Le bleu a fait de même Donc le orange Est bloqué Et en machin Ils sont détente Donc au final Le rouge Le rouge Le jaune Et le bleu Ils sont ensemble Ils ont déjà Deux zones Pour eux Ils ont peut-être Une troisième zone Ils ont au curry Aussi pour eux Ils sont avec leur allié Le vert Le vert Qui a totalement Qui a totalement Bâché Le rose Avec l'aide du bleu Je vous le rappelle Si vous avez oublié Si vous avez raté Cette vidéo Le rose Avait cette zone là Et je vous avais dit Qu'avec l'arrivée du bleu Ça l'est tendu Et moi Je me serais Enfermé Totalement Avec le bleu ciel Et donc voilà Ils se sont fait Tout détruire Il y a 4 alliés Le bleu Le vert Le rouge Et le jaune Ils ont l'intégralité Du KVK Sauf trahison Sauf embrouille Parce que ça Ça arrive Il devrait gagner Donc tranquillement Il peut avoir Une trahison Et une embrouille Le rouge Ça se trouve Il va se prendre Un coup de sang Et il va se dire Moi je suis seul Contre tous Et je vais raser Tout le monde Et le jaune Pourrait aussi Faire une alliance Bref Ça n'arrivera Probablement pas Mais on l'a déjà vu Pour finir Les amis Sur les KVK En saison 1 Vous m'avez posé Beaucoup de questions Certains d'entre vous Voulaient retourner Sur un saison 1 On ne peut pas Comme un saison 2 Avec les nouvelles règles De migration C'est mort Pour aller sur la saison 1 Quand vous y allez déjà Il y a la limite De puissance Que vous voyez Et on a Les règles Sur la saison 1 Les 8 royaumes D'une région D'entreprise De saison 1 Ils expliquent Ça c'est bien J'avais pas vu Ils expliquent Qui se retrouve Où Et vous le voyez Les conditions Sont non remplies Si je voulais migrer Ma puissance est superbe A 35 millions Le royaume d'origine Et le royaume cible Ne se trouvent pas Dans la même région Je vous le rappelle Je dois faire partie Du continent Ce qu'on appelle Le continent Pour aller sur un KVK Aussi jeune Le royaume de destination Ne participe actuellement A l'événement Royaume perdu Donc je ne peux pas Si je vais Sur un saison 2 Et que j'en prends un Et que je regarde les conditions Pareil Je suis Mon royaume Est en saison 3 Ou en saison de conquête Donc ça c'est bon Le royaume de destination N'a pas atteint son quota Pour les migrations C'est bon aussi Mais ma puissance est supérieure Et le royaume de destination Participe actuellement A un KVK Et je serais étonné d'ailleurs Ah oui il y a la limite Normalement si je ne dis pas de bêtises De 30 slots Aussi pour ce genre De KVK Donc pour le saison 2 Donc je ne pourrais pas y aller Quoi qu'il arrive Même s'il n'était pas En saison En KVK Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Avec ce petit rage ban Bien sympa Une belle technique De rageux Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au sein Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Si c'est un rock Make their head drop